Prochain participant à ce micro ouvert de Figures Hostiles, c'est un autre Yvon, peut-être un peu plus tranquille. Yvon Danjou, mesdames et messieurs! C'est un texte de Bukowski, Don't Try, qui a été traduit en français par Yvon Jean, à la page numéro 30 de son recueil Noir Poésie. Mais moi, je l'ai repris au complet, et au lieu d'en faire une traduction littérale de l'américain au français, je l'ai joualisé. Asseille même pas, si t'essayes de foncer, défonce au complet. Sinon, arrête tout de suite, parce que tu vas tardre. La face, la piasse, la poufiasse, même Miss, la maîtresse, ta pétasse. Ta job, ta tête, ton entourage, tout va passer dans l'engrenage. Tout le système va fucker dans le rouage. Fini, te voulas en plein gros fuckoyage. Toute la patente va péter dans l'engrenage. Au gros tas de renvoyage. T'es sûr de pas manger pendant 3-4 jours, Pis de te traîner le cul sur un vent de parc aux alentours. Tu finiras en tôle. Tu seras exclu. Fucké tête. Ben pardue. Mis de côté. Des paysés. Des câlissés. La solitude est bonne quand elle t'emprisonne. Quand elle t'empoisonne. Elle te donne son gros venin. Pis là, tu deviens, pendant toute une nuit, un écrivain. La vie, c'est une épreuve qui veut tester ta solidité. Pis voir jusqu'où t'es prête d'aller. Tu vas-tu plonger, en dépit du mépris. Tant qu'à y aller, vas-y à plein. Jusqu'au fond de ton imagination. Dans le plafond. Asseille même pas. Et celui-ci, poète de ruelle à l'envers. Prophète de ville à l'envers. Poète de ruelle et de taudis de misère. Virée au beau désespoir. Poubelle dévergondée de grands tétos de terroir. Restrictions géographiques. Urbanité de fin fond de soir. Reflet de gratte-ciel aux fenêtres cathodiques. Ambre de beau quartier. Querelleuse, étendue. Fragmentée d'asphalte, caoutique. Tête de ciment névrotique. Néon d'un jaune, navré, couleur armageddon et apocalyptique. Ambre de pâté de maison carréleuse. Ville vidée de son cœur. Comme une vieille charrue poudreuse. Un trottoir effronté de petites vlimeuses. Compté de mal appris aux fréquentations douteuses. D'ortoir glauque. D'idées noires sulfureuses. Arrondissement de toit de tôle taudit. Sur les parchemins de travers de gorge. De triches et de tristes pluies. De tangrées maudites. L'enfer des gens d'ici est un quotidien. Le paradis, c'est toujours pour le voisin. Poète de rue, déconcrissé. Prophète de tête d'affiche déchirée. Face de broche à foin dégarnie. Tête de résonance de caisse de vaisselle cassée. Au royaume des pattes de divan arrachée. Je vais de ce pas mitrailler vos bars irréfléchis. Faire sauter vos banquets de gens inconsidérés. Le terrorisme n'est jamais très loin de notre table ou de notre lit. Les sommeurs de granates font des escapades entre les draps de nos bras. Ou les nappes de nos combats. Manger est un défi. Survivre est une crise. Exister commence à être dépassé. Il faudra tout détruire et recycler. Récré le brouillon de notre cité. Dans la partie des petites batteries d'hypocrisie quotidienne et des grandes illusions vaines. Je cherche un poète de ruelle et de tout dit tout à l'envers. Merci. Yvan Dansou, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada